Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence, c'est la première conférence qu'on organise dans cette amphi depuis le 17 mars 2021, le confinement, les travaux, donc du coup on a le très grand plaisir d'écrire Catherine et Raphaël, c'est pratiquement une inauguration, qui rendent nous cette conférence sur faire le droit au vivant, donc je ne sais pas s'il est nécessaire de présenter Catherine et Raphaël, mais quand même je vais le faire, Catherine Larère est philosophe, elle a commencé à faire de la philosophie de l'économie, de la pensée économique disons, et puis elle s'est intéressée à l'éthique environnementale, donc elle est l'une des introductrices en France, et donc elle a consacré de nombreux travaux à la nature, la philosophie de l'environnement, des sujets un peu bizarres en philosophie, à l'époque où on a commencé à travailler là-dessus, mais aujourd'hui on voit toute l'importance en fait. Oui mais on n'en voit pas assez qui en font. Oui alors ça reste original. Raphaël, Gérard Raphaël est un collègue, donc il a fait toute sa carrière à l'INRA, tu es parti avant que je sois INRA et Raphaël, on peut dire que tu as fait ta carrière à l'INRA, toute sa carrière à l'INRA. Donc Raphaël est un ingénieur agronome de formation, et ensuite c'est la quintessence de l'esprit interdisciplinaire, ou indiscipliné plutôt. Oui c'est vrai, on aime dire ça. Voilà, et donc il a beaucoup travaillé sur de nombreux objets de nature, notamment sur la forêt et l'animale, pour ce que deux d'entre eux, et à la fois comme agronome, comme sociologue, comme philosophe, voilà. Et ils ont également beaucoup cheminé ensemble, et donc les paras s'expriment à deux voix sur ces questions, avec une complémentarité, donc ils vont faire encore une fois la démonstration. Donc je ne veux pas avancer sur le sujet, parce que c'est vraiment eux qui vont l'introduire, c'est vraiment en matière de discussion, donc du coup on a dit une cinquantaine de minutes de présentation, et puis ensuite on aura le temps pour la discussion. Donc merci encore d'être là, je suis vraiment très très heureux de vous avoir, c'est important pour le centre de vous avoir et de traiter ces questions. Catherine, tu veux le micro peut-être ? Non, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine ? D'accord. Et pour la distance ? Il y a des micros sur la table en fait. Ah d'accord, ça regarde, ok, d'accord, super. Bien, merci beaucoup Pierre-Benoît, et merci au centre d'UNRAE de Toulouse de nous avoir invités, et on est très contents d'être là. Donc oui, nous allons vous parler d'une question qu'on débat beaucoup ces derniers temps, et dans les milieux juridiques mais pas seulement, qui est celle des droits du vivant, des droits de la nature. Alors, bon, l'occasion de cette intervention, mais bon, elle est venue entre temps, je vais vous parler, je vais vous faire un premier temps de la présentation, qui va être un peu un tableau historique de la façon dont la question de reconnaître des droits des entités vivantes, où la nature a surgi, et quelles réactions elle a provoquées. Et donc bon, ma référence de départ va être l'article dont je vais vous parler d'un juriste américain qui a été publié en 1972, très tardivement traduit en français, puisque la première traduction a dû être en 2017, et la nouvelle traduction, alors j'avais fait la preface de la première édition, c'est devenu la postface, c'est maintenant une préface d'une jeune juriste qui s'appelle Marine Calmet, et qui a beaucoup travaillé avec les populations autochtones de Guyane pour des questions de défense de leurs droits. Et donc bon, c'est un peu l'occasion, je ne sais pas s'il est encore en librairie, il est en train de sortir ce livre, donc c'est la deuxième édition enrichie de l'article de ce juriste. Donc je commence, je vous présente un peu l'état du débat, et puis Raphaël, dans un deuxième temps, fera un tableau de l'état de la situation en France sur la question des droits du gouvernement. Bien. Les droits de la nature et des droits de la nature. Voilà. Donc, mon point de départ sera donc cet article, donc Christopher Stone, comme une pierre, est professeur dans une université californienne en 1972. quand il publie un article « To trees outstanding, les arbres devraient-ils pouvoir plaider ? » et où il défend l'idée que les arbres, des entités naturelles, doivent avoir la possibilité d'être représentés en leur nom au tribunal. Alors, l'occasion de cet article, on est dans les années 70, et la société Walt Disney a projet d'installer une station de sport d'hiver dans une vallée californienne, King Mineral Valley, qui est connue pour ses séquoias. Et donc, les séquoias seraient détruits, en partie les séquoias seraient détruits par la construction de cette station de sport d'hiver. Et donc, la plus ancienne ONG de protection de la nature américaine, qui est le CIRA Club, qui en 1970 a déjà quasiment 100 ans d'âge, avait fait un recours au tribunal pour empêcher, interdire à la société Walt Disney de réaliser ce projet, et elle avait été déboutée au motif que cette société n'avait pas d'intérêt direct lésé par la construction de cette station de sport d'hiver. Et c'est là-dessus que Christopher Stone se met à réfléchir et dit « Oui, mais les arbres, eux, ont un intérêt direct dans cette histoire. » Et donc, s'ils pouvaient plaider au tribunal, s'ils pouvaient être représentés au tribunal, eh bien, à ce moment-là, ils pourraient être défendus et on pourrait interdire qu'on les coupe. Alors, comme ça se fait toujours aux États-Unis, on est dans une montée vers la Cour suprême, et le dossier était en train d'arriver à la Cour suprême quand apparaît et est publié l'article de Stone, donc avant que ne se réunisse la Cour suprême, sans succès, puisque à quatre voix contre deux abstentions, le premier jugement qui déboutait la plainte est maintenu, mais, comme ça se fait aux États-Unis, il y a une opinion minoritaire, et cette opinion minoritaire est celle du juge Douglas, qui est connu par ailleurs dans l'histoire, mais qui est un juge de la Cour suprême, et qui, reprenant au bon la proposition de Christopher Stone, qui l'a vue, dit « Bon, c'est bien la minérale King Valley qui est atteinte, dit-il, et il serait juste de conférer aux objets environnementaux un droit d'agir en justice pour leur propre compte. Pourquoi ne pas ouvrir les tribunaux, disait-il, je cite, aux Américains, aux États-Unis, aux rivières, aux lacs, aux estuaires, aux plages, aux crêtes montagneuses, aux bosquets d'arbres, aux marais et même à l'air. » Alors, bon, l'histoire, finalement, la société Walt Disney n'a pas été condamnée, mais comme ça faisait traîner, traîner, traîner le procès, finalement, elle a renoncé à son projet, et quelques années plus tard, la minérale King Valley va être incluse dans le Sequoia National Park, donc dans un des parcs nationaux californiens. Bon, donc l'article, si vous voulez, l'article de Stone et l'opinion minoritaire du juge de Glace, qui le fait rentrer dans la doctrine, finalement, est extrêmement importante, va avoir un énorme retentissement et provoquer, dans les milieux juristes et dans les milieux philosophiques, une levée de boucliers. En France, en particulier, alors ça commence à être loin, plus personne ne s'en souvient, mais quand parait le livre de Luc Ferry, de nouvel ordre écologique, de dénonciation des mouvements environnementaux, comme autant de mouvements fascistes ou absurdes, etc., Stone, l'article de Christopher Stone est une des cibles. Bon, vous voyez Luc Ferry, mais il y en a d'autres. Et pourquoi ? Eh bien parce que l'argument qui est donné, c'est que, comme vous le savez sans doute, même si vous n'êtes pas juriste, le droit distinct entre les personnes et les choses, les arbres sont du côté des choses et leur reconnaître la possibilité d'ester en justice, d'aller en justice, ce serait en faire des personnes et ça, ça se fait pas. On n'admet pas des arbres comme sujet de loi. Et puis, ce qu'on fait valoir aussi à ce moment-là dans l'argumentaire, ce qui est très souvent, les arguments conservateurs qu'on donne sur ces questions, c'est qu'on a tout ce qu'il faut. Et donc, dans les années 70, qu'est-ce qu'on a ? On a la loi de 1960 qui a assuré la protection de la flore et de la faune des parcs nationaux. On a, à l'époque, la loi de 1976 concernant la protection des espèces sauvages sur le territoire français. On a des listes d'espèces protégées. On a la possibilité de prendre des arrêtés de biotopes et donc, on a bien en place, dans le droit français, cette collaboration entre experts juridiques et experts scientifiques. Pour établir des listes d'espèces protégées, il faut des scientifiques. Et puis, on les fait passer d'endroits et tout ça. Dit-on, ça suffit. À quoi ? D'autres répondent qu'il y a peut-être ces lois, mais que ça n'a pas empêché l'érosion de la biodiversité et qu'on en est, même dans les années, on avance un peu dans les années 80, à un point tel que la question n'est pas seulement de protéger un certain nombre d'espèces phares bien répertoriées sur le liste, mais que c'est une érosion de l'ensemble du vivant et que donc, pour protéger le vivant, est-ce qu'il ne faut pas reconnaître le vivant comme un sujet de droit ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire être un sujet de droit ? Si on reprend l'article de Stone, je n'ai pas eu le temps de vous le présenter, mais qui est un article très articulé, très argumenté, et Stone distingue, il dit, pour qu'une entité puisse être un sujet de droit, il faut en fait trois conditions. La première, c'est la plus évidente, il faut qu'il puisse aller en justice, exactement, qu'il puisse être représenté en justice, quelqu'un qui agisse en son nom de justice, il faut que les dommages soient considérés comme des dommages qui atteignent directement l'entité en question, et troisièmement, s'il y a un jugement en sa faveur et qu'il y a des réparations payées, il faut que ça contribue à lui directement. Alors, à partir de là, si on regarde le développement, pour revenir en France, le développement du droit français depuis que l'article de Stone est paru, on se rend compte qu'il y a quelque chose dans le droit français qui correspond presque, qui est ce qu'on a appelé le préjudice écologique pur, qui a été défini, je cite, l'atteinte à des éléments non appropriés tels les oiseaux mazoutés ou à des processus comme le fonctionnement d'un écosystème, et la première prise en compte de ce type de préjudice, ça a été l'affaire de l'ERICA et les conséquences qu'il y en a eues, et donc on n'a pas seulement retenu les préjudices concernant des humains, mais aussi, je recite, un préjudice écologique pur résultant d'une atteinte aux actifs environnementaux non marchands. Ce préjudice écologique est intégré dans la loi de 2016 sur la reconquête de la biodiversité. Est-ce qu'on n'a pas là, on n'a pas la première condition, les mouettes ne peuvent pas être défendues au tribunal, mais on a justement le préjudice écologique pur, c'est-à-dire un dommage qui n'est pas défini par rapport à des dommages humains, et une réparation de ce dommage et pas des intérêts payés à des humains. Mais à ce moment-là, est-ce que ça suffit ? Et de ce point de vue-là, il y a un argumentaire presque aussi ancien que celui de Christopher Stone, qui est celui de la juriste Marie-Angèle Hermitte, et qui, depuis déjà longtemps, dit est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal de reconnaître un préjudice posé à la nature et à ses composantes sans lui reconnaître la qualité de sujet de droit. Alors, donc, revient l'idée qu'il ne suffit pas de trouver des moyens pour effectivement dédommager un préjudice, il faut encore que l'entité qui subit ce préjudice soit reconnue comme ayant une qualité de sujet de droit. Alors, si on regarde, vous avez sauté à 1980, mais si maintenant, on va au 21ème siècle et plus récemment, on se rend compte que depuis Christopher Stone, la situation a considérablement changé. À la suite, d'ailleurs, de l'article de Stone, quantités d'ONG internationales se sont développées qui sont des ONG de défense des droits de la nature, j'en cite quelques-unes, « Nature Rights », « Wild Law », « Global Alliance for the Rights of Nature ». Et, bon, ces ONG, on les retrouve un peu partout dans le monde où elles poussent en avant un certain nombre de législations. Alors, parmi les législations qui vont dans le sens d'une reconnaissance directe d'entités naturelles comme des sujets de droit, je citerai, vous les connaissez certainement, la constitution de l'Équateur, 2008, qui fait expressément de la nature un sujet de droit en inscrivant dans sa constitution les droits de la terre-mer, la nature où Pachamama se reproduit et se réalise la vie, a droit au respect absolu de son existence et au maintien à la régénération de ses cycles vitaux, de ses fonctions et de ses processus évolutifs. toute personne, communauté, peuple ou nation pourra exiger de l'autorité publique le respect des droits de la nature. Bon, vous avez des éléments comparables en Bolivie. Et puis surtout, ce dont on a beaucoup parlé et c'est arrivé d'ailleurs au moment de la réédition, enfin de la traduction de l'article de Stone, c'est le Parlement néo-zélandais qui en 2017 a accordé le statut de personne juridique au fleuve Banganui et qui se trouve sur le territoire d'une communauté maori qui porte le nom de Banganui et a fait de cette population Banganui le représentant légal du fleuve Banganui. Alors, dans la foulée de... Bon, c'est l'aboutissement le Banganui d'un long combat des populations autochtones néo-zélandaises. Dans la foulée, il y a eu toute une quantité de décisions du même ordre. Alors, certaines douteuses, il y en a eu autour du Gange. Mon collègue Pierre Brunet n'est pas rien et très critique sur le Gange. Bon, je ne m'arrêterai pas sur le Gange, mais vous en avez eu aussi aux États-Unis, une déclaration des droits du lac Errier. Et si je viens en France, vous avez certainement entendu parler de ces assises du Parlement de Noir qui se sont tenues avant le Covid. Donc, à Cura-Bois et dont les comptes rendus ont été publiés sur la direction de Camille de Toledo à la rentrée, avec ce qui a relancé une discussion sur le droit de la nature. Il y a même eu un projet au moment des municipales, je crois que c'était d'Europe Ecologie Les Verts, au moment des municipales et pour Paris. De même, la scène fleuve capitale, de lui reconnaître des droits, ça a été non abouti, mais bon. Donc, alors, ce qu'on peut dire et je vous terminerai, j'en étais à 20 minutes, et je vous donne encore 5 minutes. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que si on voit que ça l'idée de reconnaître des droits à la nature, et je dirais on passe aussi, avec la proposition d'écocide, qu'on a trouvé en plusieurs formes, on passe du civil, qui était le projet de Stone au criminel, et au pénal, puisque le projet d'écocide, c'est l'idée de faire un crime de même rang que les crimes contre l'humanité, on voit que ça progresse. Mais, alors, ce que je peux dire et dont je peux témoigner, parce que j'ai présenté la première édition de cette traduction devant un certain nombre de collègues juristes, la résistance demeure, et il y a un argumentaire qui circule très au point parmi les juristes, parmi aussi des philosophes, même s'il y a pas mal de philosophes qui sont venus à réfléchir sur les droits de la nature. C'est un peu dans la foulée de Marie-Angele Hermitte ou de Sarah Van Uxel. Il y a une résistance très forte avec toujours... Si vous voulez, les arguments de Marie-Angele Hermitte ou de Jean-Pierre Marguenot, l'équivalent pour les animaux, c'est de dire que le droit, c'est une fiction, c'est un artefact. Donc, de même que une entreprise, peut-être une personne morale, donc avoir un statut juridique, un statut de sujet de droit, pourquoi est-ce qu'il faudrait, même titre qu'une entreprise, ne serait pas un sujet de droit ? Ça, les juristes répondent mais pas du tout, mais le droit, c'est pas un instrument neutre. Il existe ce qu'on appelle un ordre juridique, d'une certaine façon, sa philosophie interne, cette philosophie, c'est que il y a les humains à côté, il y a le reste de l'autre. Bon, alors, je vais terminer en disant où en est la proposition actuelle. J'ai entendu débattre, par exemple, entre Laurent Néret, qui est à la fois promoteur de l'écocide mais en même temps très hostile à l'idée de sujet de droit, donc, disons, un héritier de l'hostilité juridique qui a l'idée de sujet de droit, et puis, Baptiste Morisot, dont vous connaissez peut-être le nom aussi, qui est un philosophe, eh bien, bon, au plus, ça ne viendrait pas de faire le sujet de droit, mais, ils ont proposé un terrain d'entente commun, et je terminerai là-dessus, et je passerai la parole à Raphaël, en disant, mais pourquoi s'en tenir aux questions de statut ? pourquoi vouloir trouver des entités individuelles auxquelles on va reconnaître des qualités intrinsèques qui leur permettent de devenir des sujets ? En fait, si je prends que ce soit les séquoias de la King Mineral Valley, mais encore plus le club vangaluni, ce n'est pas des individus, c'est des relations, et en fait, je n'aurais pas à reconnaître des droits à des individus, en plus, c'est très occidental comme idée, il faudrait reconnaître des droits à des ensembles de relations, et c'est pourquoi Philippe Descola, l'anthropologue Philippe Descola, a développé aussi cette idée de donner, reconnaître non pas des sujets, mais des ensembles de relations, je cite Philippe Descola qui était intervenu là-dessus au colloque que j'avais coorganisé avec lui au PS de France en 2015 sur l'anthropocène ou dans sa conférence introductive, il proposait qu'on reconnaisse les droits à la nature, mais pas à des individus, mais les reconnaissait, disait-il, à des écosystèmes, c'est-à-dire des rapports d'un certain type entre des êtres localisés dans des espaces plus ou moins vastes, des milieux de vie donc. Donc, je m'arrête là sur la proposition pour chercher du côté des relations quelque chose qui puisse permettre d'une certaine impasse qu'il y a entre la façon où s'affrontent ceux qui disent que la nature peut devenir un sujet de droit à ceux qui disent donc jamais, sur cette révolution et je serai ta parole après. D'accord. Mais moi, je vais plutôt parler un peu près du sol de l'état du droit de la juristique en France, que ça permet, ça ne permet pas de voir surtout à quel point il y a une différence, des congérences et des divergences entre la nature et les animaux et puis montrer que quand même par rapport à la question du droit donné au milieu de vie et aux relations, les deux sont très en retard et en particulier le droit des animaux. Alors, je voudrais raconter que c'est dans la loi de protection de la nature de la senselle que pour la première fois le caractère d'être sensible des animaux est inscrit dans le droit. C'est dans l'article 9 qui stipule que tout animal étant admis, un être sensible doit être placé par son propriétaire dans les conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Ça n'existait pas avant. L'animal n'était pas un être. Juridiquement, c'est dans une mesure de juridiction écologique. la protection de la nature a anticipé de presque 40 ans l'amendement de la vanille qui est devenu l'article 515 14 de la loi du 16 février 2020. Et ces deux initiatives, il faut bien voir, ont été confrontées aux mêmes critiques que celles que tu as évoquées, Catherine, menant aussi bien de philosophes que de juridiques. Alors, est-ce qu'il faut parler de convergence entre la protection de la nature et celle des animaux ? Il faut montrer que, si convergence il y a, car il y a des convergence, elle n'est que contingente. On est si bien dans les textes juridiques des réglementations concernant la protection de la nature que, dans l'idée et dans la façon dont gèrent les militants naturalistes et les gestionnaires de l'environnement, on ne se préoccupe pas des animaux en tant que tels, donc en tant qu'êtres sensibles et dotés d'états mentaux, pardon, et d'être dotés d'états mentaux plus ou moins complains. Ce sont, ces animaux, ce sont les spécimens, les spécimens d'une population d'espèces dont la postérité est menacée ou préoccupante. La protection de la nature ne perdons pas de distinction entre le sort des animaux et celui des plantes. Cette caractéristique conduit d'ailleurs à des traitements très concrets des animaux. Ça, je reviendrai à tous les individus qui appartiennent à des populations d'espèces protégées par la loi, disposent sur tout le territoire national de droits très étendus. quel que soit leur statut juridique, les animaux qui ont la bonne idée de vivre dans les coeurs des parcs nationaux ou pendant le temps ou se contentent de les fréquenter, sont aussi rigoureusement protégés. À l'exception notable des poissons, je dois avouer que je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi. la seule raison que j'ai fini par trouver, c'est que le premier décret a été signé par le direct de maître qui avait été nominé comme directeur du Parc national de la Vanoise, c'est lui qui a fait le décret de réglementation interne du cœur du parc et c'était un pêcheur acharné. En dehors de ça, je ne vois pas pourquoi il est interdit de tout faire de prélever le moindre bouton de fleurs dans un parc et qu'on peut y apporter des alevins pêchés, faire exactement ce que l'on veut avec les poissons. C'est surprenant. C'est comme ça. Inversement, des animaux peuvent être radicalement éliminés parce qu'ils appartiennent, et c'est ce que j'ai montré, à des espèces exotiques, envahissantes, que l'on qualifie d'invasives. Alors, les esports protégés, c'est vraiment une convergence, une convergence incomplète. Pour atteindre les objectifs de la loi, on a établi des listes d'espèces qui, sur proposition de spécialistes et après délibération du Conseil national de protection de la nature, acquièrent le statut juridique d'espèces protégées sur le territoire national. Il s'agit donc d'espaces connus qui échappent des espèces dont la présence pour le territoire n'a pas été repérée. Il y en a pas mal. quand on a fait l'inventaire exhaustif dans le parc national du Mercantour, on a découvert une quarantaine, une bonne quarantaine d'espèces qui n'étaient pas connues dans la présence qui n'étaient pas connues en France. Et puis, on a retrouvé une vingtaine d'espèces qui étaient inconnues de la science. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'espèces qu'on ne connaît pas. Donc, ce n'est pas la présence. Et il y a échappé ou alors il faut donc ce sont des espèces bien connues que l'on a mis sur l'air et dont l'évolution des effectifs est bien documentée et jugée préoccupante. La protection stricte est accordée à un ensemble d'espaces que je dirais des espaces remarquables. Remarquables en ceci qu'elles ont été remarquées par les communautés naturelles. La question est alors de faire respecter par tout un chacun les interdits associés à ce statut. Pas ne pas toucher, ne pas toucher, ne pas vendre, ne pas compagnie. Laissez tranquille. Tout fichait la paix totale. Or, d'accord que nous, on est censé ignorer la loi, mais les citoyens sont d'autant moins tenus de connaître la systématique qu'elle n'est plus enseignée d'une part dans l'enseignement même secondaire, même supérieur. Ben voilà, ça pose un problème. Tout contrevenant peut parfaitement plaider la bonne conscience. Alors, les dispositions prises sont difficilement applicables, mais en fait, elles ont pourvu une protection stricte de spécimens, alors que l'objectif qui est recherché, c'est de préserver les capacités de maintien des populations. Or, il est évident, il est arrivé parfois, que des prélèvements excessifs d'animaux ou de végétaux soient responsables de la disposition d'une espèce, d'une raréfaction de ses effectifs qui rendrait la survie un peu problématique. Et l'érosion des effectifs de la plupart des espèces et les menaces d'extinction qui pèsent sur certaines populations ne tiennent pas principalement, en tout cas, pas uniquement à la chasse, à la cuillette, à la pêche, à la malveillance, pratique de la loi proscrite vis-à-vis des espèces protégées, mais à la disparition des milieux qui leur étaient favorables. Au traînage des eaux divines, à l'utilisation d'acides, d'herbicides, de pesticides, par l'agriculture productiviste, au bétonnage d'une fraction de plus en plus grande du territoire. Enfin, la fragmentation de leurs habitats du fait de l'urbanisme et des réseaux d'infrastructures. Ça, c'est des pratiques qui ne sont pas visées par la loi. Dans telles circonstances, les articles du Code de l'environnement concernant les espèces protégées peuvent représenter des mesures d'urgence et la proscription de tout connaissement qui ont une certaine exploitation ne saurait elle seule permettre à la population concernée de retrouver une dynamique favorable si le contexte ne se fait pas. Il est important donc de protéger dans le milieu de vie de ces espèces. Pourtant, si on considère si on est d'accord avec ça, les habitats des espèces considérées peuvent effectivement être protégées. en effet, la présence d'une espèce protégée justifie par l'article R411-1, R411-17, et R415-1, voilà, dans la précision du Code de l'environnement, que soit pris un arrêté préfectoral de Biota. Et cet arrêté préfectoral de Biota assure une protection de l'habitat de l'espèce. Et l'arrêté interdit toute modification de l'état des lieux. Et ce statut suit le territoire même s'il y a changement de propriétaire. Les associations de protection de la nature ne se sont d'ailleurs pas privées d'arguer de la présence d'espèces protégées pour mettre en échec certains projets d'infrastructures ou d'investissements touristiques dommageables, soit pour les rizrois, soit pour l'aspect du paysage, soit pour l'améliorer d'affilité de façon générale, en fait, en fait, de bétonnage des côtes, impermédiables, de vertins, etc. Alors, je vais donner un exemple. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je vais donner un exemple. Par exemple, en 1997, le crapaud calamite a permis aux associations de riverains qui parlent de la Courneuve de faire capoter un sujet de bretelles autoroutières, la 86 et la 16. L'association de la Courneuve d'environnement voulait défendre un cadre de vie menacé par la pollution atmosphérique et sonore et s'inquiétait d'une saturation autoroutière. Mais, ça ne suffisait pas à convaincre l'État. Par chance, on découvrit qu'une population de crapaud calamite et pidalea calamita, espèce rare, protégée par la loi, s'était installée près d'une barre. c'est un amphibien qui affectionne particulièrement les environnements malgré cageux, récemment perturbés, ce qui était le plein du terrain qui avait été laissé en friche au nord du parc paysager, sur lequel devait passer le chantier d'autoroutes et le parc paysager, il avait reçu toute la terre avec tous les gravats venant de construire de déconstruction du vol et puis du coup, ça avait fait remonter la nappe pratique, il y avait des marées. Mais l'histoire s'arrête pas là. Donc, les associations de protection de la nature se mettent à inventarier la flore et la faune de ce terrain et obtiennent un arrêt de miota faisant état d'un milieu humide exceptionnel avec des animaux uniques en France. La peau, triton, pour les autres, comme ça. Et le projet perd pas mal. L'histoire ne s'arrête pas là car les associations qui s'étaient mobilisées et les habitants et les riverains pour défendre les populations animales obtiennent de la municipalité que leur milieu de bus soit considéré comme un valent écologique. Et face à l'objet, il faut intégrer au parc de la Cour d'Arc une gestion propre, orientée non vers le loisir des populations humaines mais pour la préservation de la biodiversité. Ça a été mis en place. En 2006, ce valent écologique a été reconnu au niveau européen comme un cycle natural de ville. C'est ce dont c'est chaudement félicité la municipalité de la Cour d'Arc disant disant qu'on a un espace authentiquement naturel accordé à un vallon et à un parc qui est situé en plein de banlieues ouvrières du nord de Paris. La réglementation en fait a permis aux habitants de ruser entre les dispositifs juridiques pour protéger ce qui était leur milieu de vie ainsi que le milieu de vie de nombreuses espèces. La directive à l'Etat de l'Europe et la possibilité de classer le site en natural de ville a renforcé la protection du territoire. Mais c'est pas une protection très stricte de la nature de la ville. Peut-être que si on accordait le statut de sujet de droit aux relations entre les habitants des non-humains et un milieu, en particulier ce milieu de la règle gageux, il eût été plus rapide et moins complexe pour obtenir la même relation qu'on n'est pas. Néanmoins, l'interdiction de détruire, prélever, mutiler, perturber des spécimens d'animaux d'espèces et converge avec la protection d'animaux. Là, c'est apocadamique. mais bon, cette loi souffre de dérogation. Alors, effectivement, les dérogations à la stricte protection des spécimens d'une espèce protégée sont admissibles. je cite, à condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur ère de répartition naturelle. la phrase, hein, des... de... Alors, ces dérogations conditionnelles sont prises soit à des fins de recherche scientifique, généralement, c'est accepté. Moi, des fois, je trouve que les scientifiques ont souvent un solide appétit c'est un peu gourmand. Enfin, bon, euh... ça, je le ferai au contexte de l'Université de l'Université. Euh... soit dans des problèmes en raison de problèmes de santé publique, soit dans l'intérêt de la faune et de la force sauvage, par exemple, quand on décide de prélever des animaux protégés sur un territoire afin de les réintroduire dans un espace où ils avaient disparu. Enfin, mais c'est le cas le plus fréquent, je cite, pour prévenir des dégâts importants aux cultures, à l'élevage, aux pêcheries, aux forêts, aux eaux. Le cas le plus connu, c'est celui du loup, il parle de réguler la population, ce qui signifie qu'on décide, après avoir tenté des effets de chèvres, de tuer un certain nombre de suicides. et d'essayer d'en tuer le plus grand nombre de la part des éleveurs le moins possible de la part que le loup. Alors, ça, c'est un côté dont on a convergence pas tout à fait même. Et puis, il peut y avoir une divergence. selon l'Union internationale de la conservation de la nature, les invasions biologiques seraient la seconde cause d'érosion de la biodiversité au niveau mondial. Alors, c'est en train de changer. Dans l'USN, France, j'ai fait plusieurs fois des torpeaux très hostiles à la lutte contre les invadis, mais c'est passé comme une lettre à la preuve. Enfin, bon, c'est tiède. Enfin, au niveau mondial, c'est très clair. Les espèces invasives dont il est question ont trois caractéristiques. Ce sont des espèces aecotiques. Elles envahissent les régions où elles ont été introduites et, ce que j'entends, elles nuisent aux espèces autochtones et peuvent même éliminer, par concurrence, les espèces pandémies. Et bien, c'est vrai aussi, d'espèces non exotiques qui peuvent se... Enfin, je ne rentrerai pas dans la critique de ce système, donc, mais, je voudrais dire, simplement, rappeler que, comme il y a guère de moyens débutés de telles incognitions, en raison même de la mondialisation des échanges, que nombreux militants de la protection de la nature préconisent de lutter contre ces invasions. Certaines espèces d'invasions, qu'il s'agit de plantes ou d'animaux, sont susceptibles d'être éliminées à ce moment-là, avec l'appui du ministère de l'environnement et, quand il s'agit de l'animaux, de l'ONF, de l'NCFS, de la faune sauvage, et de la faune sauvage. Alors, je voudrais juste, avant d'arriver à la conclusion, la première conclusion, après je vais rebondir un petit peu, mais je ne fais pas trop longtemps. J'ai vu combien de temps on a encore ? Oui, 10 minutes. 10 bonnes minutes. Alors, un exemple, bon, pour la protection de la nature pour entrer en conflit avec la protection des animaux, c'est le sort des bovins de l'île d'Amsterdam, une île volcanique culminant à 880 mètres située au sud de l'Océan Indien et qui, avec nos petites filles, sont les îles au monde les plus éloignées du continent. Donc, l'île d'Amsterdam fait partie des terres australes et antarctiques françaises. C'est un isolable qui ne fut longtemps fréquenté temporairement que par des pêcheurs, des chasseurs de baleines et des naufragés. En 1871, une famille réunionnaise s'y installa avec un petit troupeau de six bovins et l'intention de cultiver et de proposer des denrées aux visiteurs de passage. Ils ont été très vite découragés par le climat. Ils ne t'adhèrent pas à quitter l'île en y laissant leurs troupeaux. Retournés à l'état sauvage, ces vaches ont prospéré. Il y en avait environ 1600 dans les années 1960, répartis en divers troupeaux entre les hauts volcaniques de l'île et les bas de l'île. L'action de ces herbivores, il n'y avait pas d'herbivores avant l'arrivée de l'île, a mis en danger des plantes autochtones très importantes, de façon très importante. Donc, l'idée est intégrée maintenant dans la réserve naturelle des taffes en territoire, des territoires, de l'eau, d'outre-maine, enfin, bon, c'est une réserve, et accueille en permanence une petite colonie scientifique, dont des écologues. Ces derniers, en 2010, obtiennent l'éradication totale des govins. Elle est menée à bien, si l'on peut dire. Plusieurs scientifiques, d'ailleurs, ont critiqué cette élimination d'une population de bovins qui avait évolué librement par sélection naturelle de presque 150 ans, et dont l'étude génétique et écologique eût été instructive. Personne ne s'est soucié du sort ou de ses pauvres. Même, peut-être sans bovins qui étaient massacrés, ils n'ont même pas été bouffés. Alors, conclusion de sens. Je voulais dire, là, si on prend un animal, s'il est étranger, s'il est exotique, il a tout intérêt à se faire distrait, à se naturaliser sans trop attirer les communautés biotiques plus fréquentes. Si c'est une espèce commune considérée comme autochtone, pas franchement menacée, serait bien inspirée, quelque soit son statut, de se trouver dans un cœur de parc national dont quelques réserves de chasse, réserves ou la chasse intérieure. S'il a la chance d'appartenir à une espèce protégée, il virera sa vie sans la grande entrée, sauf s'il provoque de lire de la FNSS et du ministère de l'Agriculture. Alors, je voudrais, maintenant il me reste à peu près 26 minutes, je voudrais aller rapidement sur les animaux, de la protection des animaux en tant que la chasse intérieure. Il y a eu un vif débat, vous savez, de l'abrangement galavani auquel ont participé des organisations non-gouvernementales, des partis prenants, c'est-à-dire les filières et les agriculteurs. Un nouvel article dans le code suivi dispose que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, sous réserve des lois qui les protègent ou qui sont soumis au régime des tiens. En d'autres termes, la spécificité des animaux autant qu'être sensible est reconnue et ces derniers continuent d'être appropriables et se voient appliquer le droit des biens, sauf lois spéciales commençant entre d'autres pays comme l'Allemagne, le Luxembourg, la Suisse, le Brésil avaient auparavant introduit leurs ordres juridiques perspectives des formules assez comparables. Le Brésil, c'était du temps de Bouddha, on s'est en train de revenir d'eux. Ce nouvel article du code civil a fait l'objet de vives discussions entre les gens. En effet, le sens et la portée du nouveau texte ne font pas consomption. Et les interprétations pour le monde contrastées ont été proposées. des juristes, certains juristes, comme par exemple Philippe Malinvaux, dans un article intitulé « L'animal a-t-il ségaré dans le code civil, considèrent que cette inscription de la sensibilité animale dans le code civil est surtout symbolique et n'aura qu'un effet sur les droits qui ont été déjà accordés aux animaux. » A l'inverse, Jean-Pierre Marguenot, dans un article intitulé « 2015, révolution théorie, l'extraction masquée des animaux de la catégorie des biens » estime que l'article ouvre une nouvelle étape dans l'ordre juridique et à la reconnaissance des animaux comme des personnes juridiques. Dès lors, que ceux-ci sont définis comme des êtres sensibles, qui n'est donc pour lui il n'est plus logique ni moralement pertinent que les manières de la catégorie des biens. On sera donc conduit à leur attrayer une personnalité juridique dite de pure technique qui ne soit ni calpée sur celles des personnes physiques, c'est-à-dire les humains, ni sur celles des personnes morales, c'est-à-dire des associations des syndicats des sociétés. Et les animaux, du coup, ne seront pas assujettis à aucune obligation. Rianzelle Herbitte défend une position proche de celle de Marguenot, mais elle élargit à revendiquer le statut de sujet de droit à tous les vivants. Elle argument que, dans une conception technique de la personnalité juridique, dont les personnes physiques et les personnes morales sont des monalités, je cite, la qualité de sujet de droit peut être conférée en tant que besoin, particulièrement tout ce qui est vivant, qui est donc des besoins propres à assurer l'assuré de la population ou de l'espèce. Je dois avouer que, là, je sais bien ce point de vue qui, justement, a un point de vue qui permet de remettre en commun la question de la nature et la question du monde. C'est une minute qui était très fortement critiquée. Si Sonia du Boulogne-Cenillier a le droit pour les animaux et la stratégie pour l'animal, pense que l'on ne serait accroché aux animaux une personnalité purement technique sans aller au bout de la logique du droit civil qui définit le sujet de droit comme un point d'agitation de droit et d'obligation. Et comme on ne peut pas obtenir des animaux qui respectent leurs obligations, qui ne peuvent pas entraîner des personnes. Bon, alors, il y a eu beaucoup de... toujours sur le même et en disant qu'au fond, ils sont déjà passablement protégés, toujours le même argument. Il y a eu plein d'autres suggestions, je ne vais pas vous les citer tous, il y a celle de voir l'oiseau qui est de maintenir les animaux dans la catégorie des biens en réorganisant les choses juridiques des biens, en classant des biens vivants, des biens non vivants, des biens sensibles, des biens sensibles, des biens sensibles, des biens sensibles, et même ceux dans les biens sensibles, ce qui est une sensibilité réactive, comme les maladies et ceux qui n'en ont pas. Enfin, au sein des choses vivantes, oui ou non, des choses appropriables de celles qui ne sont pas. C'est assez... C'est compliqué. C'est très compliqué. Bon, c'est assez sudituant, mais c'est assez compliqué. De toute façon, ça serait beaucoup plus simple de repasser directement. Il y a Gérard Fargeat qui lui montre les personnes des choses des centres d'intérêt, reprend une idée qui est celle de... l'Américain, d'un autre, qui est sur les centres d'intérêts. Gérard? Non. Ah, oui, d'accord. Foster, pas... Oui, je vois. C'est un juriste qui est son nom de chat. Mais oui, je vois. C'est un spécialiste du droit. Oui, oui, oui. qui propose au fond de se libérer de la summa division du droit romain, de créer une nouvelle catégorie, celle des êtres qui ont des intérêts mais sont aussi incapables de les revendiquer eux-mêmes que de respecter les obligations. Et ça serait, en fait, les animaux, les embruyons, les générations futures. Et puis, la dernière, c'est l'Adèche Reboul-Mopin qui propose de constituer la catégorie des biens vivants distinctes de celles des biens et susceptibles d'être elles-mêmes entre vivants sensibles et vivants non sensibles mais à l'intérieur de la summa division. Donc, il y a beaucoup de choses. On essaie de complexifier au maximum les choses. Bon, ce que je voulais dire, c'est que que le nombre d'animaux est un univers mental plus riche que la simple sensibilité soulève des questions morales sur la façon dont ils sont sélectionnés, élevés, traités et tout. Si la richesse et une forme de conscience des animaux était bien mise en évidence par l'expertise par une expertise collective de l'INRA, si elle reste largement à compléter et à comprendre qu'ils seraient sages dans tout cas, ce que l'on sait déjà. La prise en considération de la conscience animale questionne ainsi de nombreuses pratiques impliquant des animaux dans la production agricole, dans le travail, dans le compagnonnage, dans la recherche scientifique. reconnaître des formes de conscience chez eux conduit alors à estimer qu'ils devraient bénéficier de droits moraux plus étendus. Or, il est normal que les citoyens, à titre individuel, des associations qui se consacrent à la protection des animaux peuvent revendiquer la traduction en droits positifs. Les droits moraux, ils ont de bonnes raisons de leur accord. et passer d'une prétention justifiée à l'inscription de droits moraux dans le droit positif, ce n'est pas de soi. Il faut interpréter ces droits moraux en termes juridiques et mettre en cohérence avec eux toutes les dispositions actuelles concernant les animaux et on va bien voir que certaines peuvent même remettre en cause la structure des codes. du code civil, ce qui exige un travail législatif de longue galère. Or, comme l'a fort bien remarqué Marie-Angèle Herbie, en droit, les choses tentent. Peut-être que ce n'est pas une si mauvaise chose que ça. Merci beaucoup. Merci pour vous. Joël Feinberg. Joël Feinberg. Joël Feinberg. D'accord. Bonjour. Cécile Bardot, le maire d'Inafort à Toulouse. Merci beaucoup pour cette présentation. J'avais trois petites questions. J'avais trois petites questions. La première, c'était sur la proposition de l'Escola de faire des relations sur le sujet de droit, non pas des espèces mais des relations des écosystèmes. Donc, la première question est simple, c'est en quoi ce serait plus accessible au sujet des juristes ? Je vais poser trois questions. Ma deuxième question, c'était quelle est la place de l'homme en fait dans ses relations sur le système dans la proposition de l'Escola. J'imagine qu'il y a une place, donc c'est pour expliciter ça. Et j'imagine que du coup dans la proposition, je connais comme la proposition, c'est des relations sur le système dont les hommes ont leur place. Et du coup, ma troisième question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque du coup, avec cette proposition, de figer en fait ces relations, de revenir à protéger les choses, des relations. Dans les relations des hommes aux écosystèmes, il va y avoir, dans ce qu'on va considérer qu'il n'est pas un sujet à protéger, à définir, etc. Il va y avoir quelque chose, ça a conçu social, c'est normé les normes sociales et du coup, qui correspond à une norme dominante à un moment donné, avec un risque de figer les choses. Et du coup, je me disais, mais est-ce que finalement, de faire des sujets de droit plutôt à toutes les espèces, à toutes les catégories qu'elle identifie sur l'arrière, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'il ne se laisse pas plus de chance pour que ce soit en permanence ou négocier en fait, c'est-à-dire qu'en permanence, les différentes espèces vont pouvoir les protéger ? Il n'y a pas le risque que ce soit dans tel écosystème, telle espèce, et finalement, c'est celle-là. Alors, bon, votre première question, elle est excellente et je ne suis pas sûre de pouvoir les répondre, donc j'y viendrai en dernier. Mais, toujours le truc, c'est une très bonne question, ça veut dire que ce n'est pas les réponses. Il ne s'agit pas de, comment dire, créer des droits à protéger. Ce n'est pas comme quand on fait des listes d'espèces protégées. Il s'agit de faire des sujets de droit qui peuvent aller se plaindre. Donc, ce n'est pas la même chose. Un droit à protéger, ça veut dire qu'il y a une autorité qui est en responsabilité et qui a à faire en sorte que ça soit protégé. D'où, si vous voulez, effectivement, par rapport à votre dernière question, on a beaucoup accusé la protection de la nature de la gelée. C'est une critique qui a été souvent faite, on peut y répondre. Mais, là, si vous voulez, quand un enfant naît, il naît avec un droit. Ça ne veut pas dire qu'il est dans un filet de protection. Ça veut dire qu'il a la possibilité de faire valoir ses droits. Alors, si je prends l'exemple de l'enfant, c'est parce qu'il n'est pas capable de le faire tout seul. Donc, il faudra que… Bon, donc, ça, c'est la première chose. Alors, sur le… Je veux dire, je me souviens de l'exposé qu'avaient fait ensemble Laurent Néret et Baptiste Morisot. Et ils étaient tous ravis de dire, comme ça, tout le monde pourra s'entendre. Pourquoi est-ce que les juristes, effectivement, admettraient… Ça ne serait pas une question de statut juridique. Il n'y aurait pas à désigner des personnes. Il faudrait voir l'élaboration juridique de la chose. Mais, pour revenir à la proposition de l'Escola et à votre deuxième question, la place des hommes, c'est ça la grosse différence. Si vous prenez le cas que Stone, que l'Afrique de Stone a rendu célèbre, cette Wall Disney qui veut, la société Wall Disney qui veut installer une station de sport d'hiver. Vous avez typiquement, les vallées californiennes, une nature que les humains veulent envahir. Et il s'agit de la protéger de cet envahissement. Donc, on protège. C'est la tradition américaine de protection d'une nature en wilderness, en étendue sauvage, on discute. Et c'est ce type. Si vous prenez maintenant le Vanganui, vous avez un fleuve éponyme, ce qui donne son nom à une population. Et donc, ce qu'il s'agit de protéger, c'est un milieu de vie où les humains sont en partage d'espace avec une configuration géographique, biologique, sociale, etc. Donc, on passe d'un type de protection où, si vous voulez, l'idée de Stone, c'est que sur une histoire, il y en a des quantités, comme celle de la Mineral King Valley, de la station de sport d'hiver, ce ne sont pas uniquement des intérêts économiques qui décident. On puisse faire valoir l'intérêt des arbres. Mais on est dans l'idée de faire valoir les entités naturelles indépendamment et contre les hommes. Au contraire, ce qu'il fait, ce qu'on peut discuter, mais ce qu'il fait la popularité du deuxième temps, type Vanganui, type Pachamama, type etc., c'est que c'est des populations et leur milieu de vie qu'on protège contre quoi ? Contre le vilain développement du capitalisme, qui menace. Alors, le Vanganui, c'est une longue histoire, mais si vous prenez l'Amérique du Sud avec les percées extractivistes, je puis dire, l'avancée de l'extractivisme en Amérique du Sud, vous avez la survie des populations autochtones contre le développement du capitalisme international. Donc, on est dans une toute autre configuration. Alors, ce qu'ajoute à ça Descola, en tant qu'anthropologue, qui veut rappeler aux Occidentaux que leurs catégories culturelles ne sont absolument pas universelles, c'est de dire, vous savez, nous, les Occidentaux, on a une vision des sujets comme des individus, mais si vous regardez d'autres cosmo-visions, d'autres ontologies, appelez ça comme vous voulez, vous verrez qu'en fait, ce qui prime, c'est des relations, ce n'est pas des individus. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'on va mieux expliquer ça aux juristes ? Je pense que c'est l'idée qu'il n'y aurait pas une liste a priori des cités de droit. Il y aurait une série de populations qui se feraient reconnaître, populations avec leur milieu de liste. Et je pense que le gros changement, c'est de passer de la protection d'entités séparées des humains à un ensemble humain dans leur milieu de liste. Enfin, il me semble, pour suivre la réflexion, je ne suis pas du juriste, évidemment, mais les droits des relations, en fait, il en existe, enfin, alors plutôt entre humains, mais le droit de la famille, le droit du travail, etc., où ce n'est pas simplement les entités, mais c'est l'état des relations entre ces entités. Donc, je ne sais pas. Donc, du coup, je suppose que pour les juristes, effectivement, il y a déjà des monnaies. Il s'agit d'intégrer les non-humains, en fait, dans cette conception des relations, ce qui n'est pas forcément très choquant. On n'a pas ce côté choquant qu'un arbre serait mis sur le même plan qu'un humain. Alors, oui, donc, on va prendre l'ordre. Donc, Daniel, ensuite. Donc, Daniel Magda, il n'y aura pas de l'agir. Moi, j'ai une question sur ces questions de questionnement sujet-objet. Il me semble que ça fait très référence à l'émergence de ce domaine du droit de l'environnement. Et ma question, c'est comment ça traverse tout le champ de l'ordre. C'est-à-dire, comment finalement, cette question de requalification sujet-objet peut finalement transgresser d'autres domaines du droit ? Et donc, il se lien entre ce domaine un peu particulier du droit d'environnement avec le réditoire. Et je pense aussi, parce que cette progression sujet-objet, il y en a un autre, par exemple, c'est la question de la propriété, qui pourrait être tout aussi important. C'est-à-dire, quand on pense à la propriété privée, on est un peu en droit, enfin, chez nous, on peut faire ce qu'on veut, quoi, finalement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas non plus dans le droit d'autres verrons, comme ça, un peu fondamentaux, basiques du droit, qui seraient aussi importants que de revisiter la relation sujet-objet ? Et ma deuxième question, c'est quand on dit sujet-objet, on veut parler des objets de nature, de nature, mais qui parle, en fait ? C'est-à-dire qu'il y a quand même la question, le savoir, est-ce qu'on peut faire toujours confiance, si on ose dire, à ceux qui vont porter la parole auprès des tribunaux, parce qu'ils pourraient le faire aussi dans leur propre sujet, et non pas sur le boulot ? On pourrait le faire pour le mal, et pas pour le bien. Alors, sur sujet-objet, le droit du sujet, c'est la liberté, le droit de l'objet, c'est la propriété. Donc, si on atteint la distinction sujet-objet, on atteint la propriété. Bon, non mais attends, je vais continuer. Mais c'est un peu ce que disait Raphaël. Le problème, justement, c'est d'avoir, dans le Code civil, dans la summa di visio, une des, il y en a plein de summa di visio, mais celle-là, des personnes et des choses, d'avoir à la fois retiré les animaux en tant qu'être sensible des choses, tout en le laissant dans la catégorie du droit des biens. Alors, en même temps, moi, ce que j'ai vu, je vous dis, j'ai présenté ce livre devant des collègues juristes, bon, et à plusieurs fois, je me suis fait dire, mais tout ça, c'est une... Pourquoi parler de ça ? C'est une affaire de droit de la propriété. Donc, c'est aussi une façon de botter en tout. Alors, aussi, ce qu'on pourrait dire, c'est la question des communs. Et tout l'énorme travail qui est en train de se faire sur la question des communs, bon, je pense, il y a plein de gens qui travaillent sur les communs, il y a beaucoup d'économistes. Alors, le problème, c'est que la question des communs, c'est à la fois une définition économique, de biens publics ou strômes avec des biens publics impurs, finalement, soit une question de droit, mais à ce moment-là, les juristes diront, ben, des biens communs, ça n'existe pas, parce que des biens, à partir de ces biens, ils sont appropriés, et donc, ils peuvent être publics ou privés, mais ils ne sont pas communs. Il n'y a que des choses communes. Donc, bon, alors, il y a quelqu'un, moi, pour qui j'ai de l'avitié et de l'admiration, qui travaille beaucoup là-dessus, c'est une collègue de Paris 1, qui est Judith Rochefeld, qui a dirigé le volume collectif, le dictionnaire des biens communs, qui est dans toutes les encyclopédies du PUF, là, bon, elle travaille beaucoup là-dessus, et là, moi, je ne suis pas juriste. Effectivement, on tombe sur les communs, on tombe sur la... Et, bon, on sait que, dans le Code civil, il faut distinguer les choses communes des choses sans maître, et que, bon, par exemple, les... Bon, les espèces sauvages, sauf ce qu'a dit Raphaël, mais elles ne sont pas protégées. Elles peuvent être protégées globalement, mais une fois qu'on a le droit de tirer, l'animal qu'on tire, il vous appartient. Donc, c'est des restes nullius, ce n'est pas des restes communistes. Donc, il y a tout... Bon, je ne sais pas si j'ai répondu. Dans la question, je suis en train de... Je voulais juste... Dans la question, je signale qu'il y a eu tout un travail, d'ailleurs, dans la collection Sans Question, Sarah Van Xen a sorti un travail de réflexion sur la propriété, justement, et sur la mise en cause de la conception et comment la juridiction environnementale est en train de remettre en cause, de fait, la conception que l'on avait là. La fameuse conception du code civil, là, usé et abusé, etc. Il va falloir commencer à faire des réponses concis, parce qu'en fait, il ne nous reste plus, beaucoup de temps. Donc, on a plusieurs questions. Oui, bonjour. Moi, c'est Louise, je suis en master gestion de la université. Donc, j'avais une question sur la qualité de sujet de droit. Je pensais, en fait, au milieu ouvert. On a beaucoup de milieu ouvert aujourd'hui qui ont été ouvert par l'homme, notamment par le bâtirage, etc., et qui apportent avec eux leur quartel d'espèces, on trouve des espèces protégées. Mais on a quand même une bonne partie d'écologistes qui pensent qu'on devrait refermer ces lieux, parce que c'est un peu le cycle naturel de milieu. Et du coup, est-ce que, justement, ce sujet de sujet de droit, il y a une certaine temporalité ? Est-ce que le milieu s'est ouvert et ça fait seulement 50 ans, alors que dans l'état naturel, il y a des décennies, etc., il était fermé ? Est-ce que ça a une notion de temporalité ou pas ? Non, je pense que la question des milieux ouverts et des milieux fermés, ça dépend, d'une part, est-ce que l'on a les moyens de les maintenir ouverts ou pas ? Si on n'a pas les moyens, quand il n'y a plus d'agriculture d'élevage extensif, quand on n'a pas pu mettre au point des systèmes de maintien de milieu ouvert, c'est la étatique, par l'OF, on laisse la nature en libre évolution. Et si on laisse la nature en libre évolution, on peut se dire que c'est pas si mal que ça, parce qu'après tout, on est très capable de faire dans le milieu de l'université, aussi bien que les humains quand ils agissent avec la finance. Et puis que, si la nature est laissée en libre évolution, ça va se reboiser plus loin, et des fois beaucoup, ça dépend de l'altitude, et bien, ça bloque du carbone, ça pèse du carbone, même pour le changement climatique, c'est pas totalement nul. Donc, tout dépend, alors c'est vrai que, ce faisant, on prend le risque de voir disparaître des espèces rares ou des espèces de milieu ouvert. Et là, je pense qu'il faut vraiment voir ça au niveau global. Quand on est dans une région où il reste quand même encore beaucoup de milieux ouverts, une unité pastorale qui se recrète, c'est pas grave. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de régions, comme dans le cas de l'NCVN, où il y a eu telle diminution d'espaces ouverts, qui se recrète. On aurait l'inforcé à l'éducation et à l'éducation. T'as réussi à ne plus faire de l'éducation. Peut-être qu'il faut faire des efforts pour venir et financer les gens pour qu'ils maintiennent les milieux ouverts. ça dépend. Et de toute façon, je pense que la décision entre les deux ne peut se faire qu'à partir d'une délibération, un débat démocratique contre tous ceux qui sont concernés sur la question. OK. Alors, on a trois demandes de parole dans la salle. Il y a aussi le chat. Alors, c'est Laurent René que je ne connais pas. Bonjour Laurent. Il y avait deux questions et je prends la seconde qui suit la première. Je n'ai pas répondu sur des représentants. Oui, on va y revenir si on a le temps. Sinon, après, la question a représenté un tout. Merci d'avoir mieux rappelé les travaux de Descola. L'approche globale ne nécessite pas que nous soyons vigilants aux conditions nécessaires à la conservation d'écosystèmes. On est vraiment dans la discussion plutôt que de fixer l'attention à l'espèce. On est sur les relations et les milieux. Trop souvent, nous nous concentrons sur la disparition d'une espèce sans se préoccuper suffisamment des conditions nécessaires à sa survie. L'exemple d'un tourterelle sauvage des insectes de la biodiversité ordinaire montre surtout qu'il nécessite une variabilité forte des systèmes agricoles et la quasi-absence de phytosanitaires. Or, les stratégies économiques et même les politiques d'aménagement du territoire mènent une simplification des paysages de l'eau. Il y a en conséquence une mobilisation de peintre. En fait, il n'y a pas vraiment de question, c'est plutôt un commentaire qui apporte de l'eau au moulin. Donc, du coup, Pierre, ensuite au fond et puis Floriane qui est par contre en génétique animale et merci pour cette première passion à deux voix qui m'interpelle un peu parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on a pas si la pension a peut-être rapproché des points de vue qu'il se creusait un fossé entre les animaux que l'on vit domestique entre les objectes de l'homme qui sont des individus sensibles et conscients c'est la base de la réflexion puis d'autre côté les animaux qui sont ailleurs et où finalement on les dispute complètement qui se prend et on les réduit entre guillemets à une relation donc c'est donc je trouve que alors est-ce qu'il est pertinent d'essayer de rapprocher des statuts de ces différents animaux qui sont toujours quelquefois les mêmes le lapin ils se trouvent dans l'expérimentation des vagues sauvages un peu partout dans les foyers et donc est-ce qu'on se prouver pas d'un statut commun parce qu'il va être complètement éclaté en fonction des conditions oui moi j'avais la même question en fait c'est questionné en fait le titre de la conférence donner des droits aux vivants en fait est-ce qu'on peut raisonner sur la catégorie de façon indistincte parce que et tu l'as montré Raphaël tu as dit il y a des divergences il y a des convergences qui sont plutôt contingentes il y a des oppositions donc du coup est-ce que d'un point de vue ontologique d'un point de vue même anthropologique et d'un point de vue finalement juridique je pense qu'il faut effectivement prendre en considération les les formes d'intégration des relations humaines et à niveau la question que tu as posée c'est à parler des LAPA je dirais que globalement je suis d'accord ben quel que soit son mode de vie il est parfaitement il relève du droit du code civil c'est un être sensible et par exemple par ailleurs c'est-à-dire tuer un lapin il ne veut pas un acte notre plus tuer un ça ou un un moucheron ça se discute quoi ? un moucheron ça se discute ouais même un moucheron c'est pas un acte notre bon ça se discute un moustique un moustique donc le problème c'est que le lapin il a une quantité de statues c'est un animal sauvage c'est un animal élevé élevé de façon des fois absolument scandaleuse récemment 3500 lapins élevés dans une petite dans une ferme c'est conséquent qu'on comprenait la manière de comporter lapin c'est un animal de compagnie et quand c'est un animal sauvage il est pratiquement considéré comme un animal en voie d'extinction dans certaines zones il vaut mieux pas toucher et à d'autres comme un animal sauvage mais invasif et complètement et à détruire et donc actuellement il relève une quantité de 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 statut juridique en fonction de ce qu'il est en fonction de son statut alors je pense qu'on ne peut pas là où je suis d'accord avec l'argumentation que tu as donné le baptiste mais en même temps on ne peut pas justement quand on regarde ce qui se passe que les animaux peuvent avoir différents statuts et le meilleur ennemi de l'homme qui est le lapin il y a eu un livre qui a été qui s'appelait le meilleur ami de l'homme et et donc alors le lapin totalement proscrit dans les navires vous le saviez monsieur 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 donc vous voyez moi je pense qu'on est obligé de tenir compte du statut parce que en sachant toujours que le lapin reste un animal sensible mais il ne va pas être soumis aux mêmes règles juridiques selon qu'il est sauvage ou domestique selon qu'il est sauvage dans un contexte où il fait vraiment des dégâts importants ou bien qu'il est sauvage dans un contexte où la misométose est passée par là où les chasseurs eux-mêmes n'osent plus tirer sur les lapins parce qu'ils disent oh là là on n'en aura plus du tout bientôt ou s'il est domestique et ou s'il est sur des aéroports où il est très gênant oui mais donc du coup en fait c'est très relationnel ce que tu dis en fait je crois que si si on a par rapport à ce que tu dis sur le vivant alors vous savez c'est un mot à la mode en ce moment vivant on dit plus nature on dit vivant ça discute mais s'il y a quelque chose comme une reconnaissance générale du vivant à partir de là on peut penser que des vivants les vivants sont pris en charge par une variété de droits comme tu disais le droit du travail le droit de la famille bon si on reprend sur les êtres humains tout individu humain a des droits et s'il est orphelin il relèverait du droit de la famille donc on peut penser à quelque chose de ce genre oui et je pense un des projets de Jocelyne Porchet notre collègue qui travaille là dessus c'est de faire entrer l'animal d'élevage dans le droit du travail oui de faire reconnaître effectivement son statut de travailleur son statut de travailleur Auriane oui bonjour je travaille à l'UMR de la Forne c'est en l'Église en fait votre proposition de faire des écosystèmes des sujets de droit je disais que ça renvoyait du coup un peu à une question d'échelle en se disant peut-être est-ce que alors un arbre est-ce que le séquoia est un écosystème ou est-ce que c'est le massif du séquoia et du coup peut-être couper un arbre finalement le pernisant c'est peut-être pas si grave et ça renvoie enfin on voit bien que du coup ça renvoie aussi à la question de la relation et la nature qui est vraiment très très contextuelle peut-être pour certains peuples indigènes voilà un arbre va être sacré et voilà ils ne peuvent même pas toucher à un seul arbre et ou par contre aussi pour les moines bouddhistes qui font attention quand ils marchent à ne pas écraser une seule fournée c'est pas les moines bouddhistes c'est les c'est une autre c'est une autre secte mais pas ils font attention ça pose aussi la question de qui est représenté comme on dit sur ce qu'elle a dit et c'est pas seulement le fait que des personnes peuvent être mal intentionnées mais c'est le traître qui en écoute parce qu'on voit très souvent que dans les institutions c'est plutôt une association environnementale qui représente un acteur et alors qu'en fait il y a aussi des gens qui ont une relation plus expérientielle et une conférence différente de la nature qui peuvent avoir des scientifiques des associations et qui sont souvent aussi pas forcément et voilà qui ont une certaine vision de la nature mais plutôt il faut que le droit enfin c'est Raphaël tout à l'heure est-ce qu'il peut pas plutôt aller sur des formes démocratiques de délibération avec les plus inclusives différentes voix différentes représentations de la nature sont représentées je vais répondre sur la représentante si tu reviens sur les relations et en fait ça va vous permettre de conclure oui ça va nous permettre sur les représentants bien évidemment ni un arbre ni un fleuve ne se déplace tout seul au tribunal mais bon c'est le cas aussi des bébés des entreprises etc alors là aussi on voit comment on se pose la question dans les discussions que j'ai pu avoir avec des juristes une des façons de dire mais toutes ces histoires de changer l'attribution des droits c'est vraiment pas la peine et surtout en France c'est c'est l'État qui est représenté c'est l'État qui a le lieu d'en prendre en charge bon de même qu'un bébé se retrouve sans parents pour le prendre en charge c'est l'État qui le prend en charge de la même façon l'État prend en charge c'est sa fonction d'État bon le fait c'est qu'il l'a fait il l'a rempli pas alors c'était particulièrement clair aux États-Unis où le juge Douglas dit qu'il faut l'État il défend très souvent et en plus les États les États pas l'État fédéral on reste aux intérêts économiques qui soutiennent bon et donc l'idée c'est d'abord qu'il faut un représentant que ce représentant n'est pas obligatoirement l'État que ce représentant n'est pas obligatoirement un scientifique et donc de ce point de vue-là je crois que la loi de 2016 de reconquête de la biodiversité reconnaît le droit à certaines ONG d'être représentant donc c'est pas quelque chose qui est décidé une fois pour toutes alors effectivement si on regarde ce que dit Douglas celui qui fait l'opinion minoritaire à la Cour suprême en s'inspirant de Stone il dit tous ceux qui ont une relation signifiante alors il prend l'exemple d'un cours d'eau à ce moment-là tous ceux qui ont une relation signifiante à ce cours d'eau qu'il s'agisse d'un pêcheur d'un canoéiste d'un zoologiste ou d'un bouchon donc c'est pas et ça on peut croiser ça avec une intervention démocratique il n'y a pas de représentant prédésigné de la même façon que pour des humains on va nommer des tuteurs et le tuteur d'un vieillard dément par exemple il n'y a pas de représentant prédésigné il faut dire que c'est le même type de chose alors je voudrais juste ajouter une chose cet argument est toujours donné et il ne tient pas que l'argument des devoirs et ça Stone on peut très bien alors il n'agit pas de faire remplir les devoirs mais il peut y avoir des jugements défavorables à l'entité un bébé qu'on défend il peut perdre au tribunal pas par ce qu'il a fait mais par ce qu'il a ce qu'il est etc donc l'argument de l'absence des devoirs c'est un mauvais argument Raphaël moi je rajouterais qu'effectivement sur cette question la question de qui va être qui va représenter en fait le tuteur ou le gardien oui le gardien Marine Calmet qui a fait la préface elle parle de gardien je pense que c'est une bonne bonne chose c'est un peu désigné on peut le retrouver dans une liste des ONG qui ont été effectivement reconnues au niveau étatique et en même temps ça ne suffit pas ça ne suffit pas parce que chaque ONG va avoir un point de vue or je pense qu'il faut maintenir et réfléchir à une pluralité de points de vue je prends l'exemple par exemple du nous si on doit à un moment donné statuer sur les droits du nous dans tel endroit il faudrait savoir qui c'est qui va représenter les loups on va représenter les brebis en même temps parce que les brebis elles ont peut-être aussi intérêt à ce que le loup ne les attaque pas ou parce qu'il n'y a pas de loups qui va représenter les brebis qui va représenter les brebis elles vont être représentées par on va dire c'est normal par le propriétaire ah oui il y a des végétariens qui dirait de toute façon ces brebis elles vont être égorgées et tuées après pas question nous pouvons représenter les intérêts des brebis quant au loup qui va représenter les intérêts des loups un écologiste un militant de la classe au contraire les éleveurs qui disent moi aussi j'aime bien les loups et les chasseurs tous ces gens-là donc je pense que dans tous les cas celui qui est considéré comme le gardien le représentant légal devrait tenter pas évident de faire une réunion et de se concerter avec ces différents acteurs et d'essayer d'obtenir une délibération démocratique sur ce qu'il conviendrait de faire à mon avis sur le loup ils ne s'y arriveront pas on va finir sur cette bête à discorde je pense que Raphaël tu as répondu en même temps à la question des échelles de Florian parce que effectivement le point qui est derrière c'est le pluralisme en fait et c'est la possibilité de croiser des savoirs des savoirs d'expérience des savoirs qui ne sont pas forcément convergents et de ne pas le voir ces questions simplement d'un point de vue des connaissances scientifiques sur la chose donc ça c'est un élément qui me semble assez fondamental donc il y avait plusieurs questions qui restaient en fait mais bon on ne va pas pouvoir les prendre il y avait la question de savoir pourquoi on a des rapports différents aux animaux selon qu'ils sont d'élevage ou de compagnie mais en fait là le droit je pense le droit ne fait pas de distinction donc après effectivement dans nos relations évidemment mais entre les humains c'est pareil je veux dire on n'a pas les mêmes relations avec tous les humains donc c'est pas parce qu'on est égaux entre le droit que les relations sont similaires encore et puis la question de savoir pourquoi parler de droit plutôt que de devoir ou de responsabilité c'est tout le sujet donc on ne va pas refaire le débat en tout cas je vous remercie je remercie tous les participants juste en fait avant de donner le micro à Saint-Norra en fait il se trouve qu'avec Raphaël et d'autres collègues en 2000 nous avions créé une unité qui s'appelait à l'époque transformation sociale et politique liée au vivant le vivant le vivant était là TSV voilà donc merci beaucoup on peut vous applaudir à nouveau merci à vous merci à vous